Musique Bah c'est pas faux hein Non on va commencer hein Bon bien bonsoir à tous et bien sûr pour une nouvelle vidéo Donc là j'ai en fait été traumatisé Pour un truc Ça m'a vachement même marqué Ça m'a traumatisé quasiment J'ai fait on va dire des cauchemars Non je rigole Sur un truc Et franchement vous allez dire c'est un complot nazi Parce qu'en fait Quasiment toutes les marques l'ont fait Dans quasiment les mêmes époques Les mêmes années quasiment C'est la fonte d'alu Alors vous allez dire La fonte d'alu c'est connu Dans une époque il n'y avait que de ça Et vous allez dire Sur certains modèles il n'y a que de ça Donc déjà J'ai Donc j'ai mis justement Dans mes petites docs Donc les photos lanternes Donc on va retracer Les modèles des années 60 Voire 50, 60 ou 70 Avec de la fonte d'alu Déjà Première chose La plus classique La TX isolante Bon là m'appelait Q136 ou machin C'est de la fonte d'alu Qui arrivait quand même en 66 61, 62 Dans le début 60 C'est de la fonte d'alu Deuxième chose La ER corner Bon la ER Paris Avec de la fonte d'alu Qui est apparue dans les années 60 Aussi Après il y a aussi la BBT BBTAJ Avec bien sûr de la fonte d'alu Voilà Dans les années 60, 70 Il y avait de la fonte d'alu Après nous avons donc Pareil La même chose pour la OJ De la fonte d'alu Nous avons également Après La claire élevée La claire élevée Qui est justement En fonte d'alu Qui apparu dans les années 60 Pareil Parce que c'est une Westinghouse Dans les années 70 Ou 60, 70 Il y avait de la Westinghouse Dans les années 60 Il y avait également La météo rec Donc la 1312 Avec De la fonte d'alu Donc la 1312 Qui dit 1322 Avec Dessus Je ne vous le dis pas De la fonte d'alu Après Qu'est-ce qu'il y a eu Dans les années 60 Bah on descend On va regarder quand même Un modèle par excellence Le modèle Mire Mire avec Le support Le support Du lanterne En fonte d'alu Donc il y a des gens On se dit purée Franchement La fonte d'alu Ce n'était pas trop cher Donc on peut même Regarder par exemple Là Donc la MR Par exemple La MR64 Ou la MR100 De la fonte d'alu Donc qui appart aussi Dans les années 60 Après nous avons Aussi par exemple On ne va pas faire La roue 1 La roue 2 La roue 3 La roue 2 Bah Dans les années 60 Et bah De la fonte d'alu Voilà Donc après On descend un peu plus bas Dans les années 60 On trouve aussi De la LT2 De la LT3 Qu'est-ce qu'on a alors De la fonte d'alu Qu'est-ce qu'on a aussi D'autres Qui est dans les années 60 Bon VMA C'est les années 70 Ah Sans commentaire La BB Gull Sans commentaire Pour la K des Gull Idem Bien sûr Pour la 125 La Gull Junior Bah Bah c'est pas faux Donc Après qu'est-ce qu'on avait Bah dans les années 65 Qu'est-ce qu'il y a eu La serrure Non La Galle Polaris Donc la Galle Polaris Bien sûr Fonte d'alu Donc voilà Donc après Qu'est-ce qu'on a Ah Oh Girardin Donc Girardin Fonte d'alu Qu'est-ce qu'on a La 74 et 97 Fonte d'alu Fonte d'alu Là nous avons de là Fonte d'alu Nous avons également Si je clique dessus ça va De l'alu De l'alu fonte De l'alu fonte Encore là Donc qui date des années 60 aussi Après bon On va pas faire que Girardin Bon il m'appelait Comme ça on a vu En Mazda 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 Bon admettons La Mazda et pas Qui dans les années 60 De la fonte De la fonte d'alu Donc du coup Voilà C'est vraiment Un complot Illuminati C'est fourbe Donc là On descend On descend Donc là Ça se voit bien Voilà Donc pour aller Pour la 250 Après nous avons La 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 Là Même là Chargé 10 Là Donc Là HRL 10 Des années 60 C'est pareil Là franchement C'est un truc de dague Là franchement On a rien On a plus rien On a plus rien à dire Même là Charpé Même là La charpé 11 Même ça C'est de la fondalus Ça c'est de l'aluminium Au pousser Mais ça c'est la fonte d'alu Allez Après qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon là Eridium Ça c'est de la fonte d'alu Mais récente Euh Là 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 Myloid Oh Elle est fort Il est facile Mais Il y a de la fonte d'alu Voilà Après Il y a aussi Par exemple La NFI La NFI Avec sa belle fonte d'alu Il y a aussi Il y a aussi par exemple La NFR Avec Sa fonte d'alu Il y a aussi par exemple La fonte d'alu La fonte d'alu Que veux-tu que veux quoi Un bloc d'alu De fonte Fonte d'alu Donc là Donc après Nous avons NVF La fonte d'alu Aussi Puisque c'est pareil Que la NFI Là Mais Je le dis plus Ça fait drôle C'est trop arbarbatif En fait Euh La progélique Se crée mieux Vla lumineur progélique C'est intéressant Voilà Donc on passe les détails Donc Vraiment On passe les détails Voilà Donc Je vous montre directement C'est mieux C'est plus joli Donc après On redescend Donc là Qu'est-ce qu'il y avait Dans les années 60 Chez Sony Duval Ben Il y avait des petits trucs Genre par exemple Sans appareillage Donc Sans appareillage La petite pièce Qui est là En fonte d'alu Voilà Donc après Nous avons Les Sony Duval Donc là Je vous montre la ST1 Qui est Le matériau en alu Voilà Donc le ST2 ST3 C'est pareil Passons Au shredder Shredder 2 Voilà Après nous avons La DM2 DM3 Bon Les LK C'est apparu Plutôt Dans les années 70 Mais C'est pareil C'est fond de l'alu La GSO La fond de l'alu Voilà Qu'est ce qu'il y a Après Il y a La RH30 La RH30 La RH1 Avec la fond de l'alu Qui est là Après nous avons quoi Bon la DZ1 La Z1 De 2 et 3 C'est de la fond de l'alu Mais bon c'est différent Ah bah après vous avez vous avez vu Il y a l'iridium Il y a la Z Il y a des Z15 Il y a la Onyx Bon ça c'est les fonds d'alu récentes Mais vous avez remarqué La quantité de fonds d'alu Récupéré Sur des luminaires Quand même Sur quelques luminaires Qu'on a vu Franchement Je me dis Mais Mon dieu C'est impressionnant Quand même C'est impressionnant La quantité La quantité Quand même De luminaire Avec de la fond d'alu Donc on voit Que dans les années 60 C'était vraiment Super pas mal Je vais abaisser un peu La caméra Quand même C'est vraiment pas mal Voilà Donc du coup Alors franchement C'est assez badass Quand même Parce que La fond d'alu C'était vraiment Le modèle Alors je sais pas Si vous avez remarqué Que toutes les fonds d'alu Il y a quasiment Que de l'alu La dm2 Que de l'alu Orient Que de l'alu Bon là C'est différent Il y a du vert Bon La crémie Bon la Molinac Avec du vieux Il y a eu de l'alu Le varia Il y a que de l'alu Elle sert un bon A part la vasque Bon sans compter Les vasques Réflecteur Alu Tout ce qui a lu LVF 1250 Que de l'alu LVF 840 Que de l'alu LVF 840 Que de l'alu LVB 11 NVB 12 Que de l'alu NFR NFI NFO Que de l'alu On peut le voir Quand même C'est facile à reconnaître HRL Sans la vasque C'est de l'alu HRP Sans la vasque C'est de l'alu HRG Sans la vasque C'est de l'alu Bon Alu Embouti Alu Impoussé Fond de l'alu Voilà Sans la partie Vasque Et sans partie Réflecteur Même des fois Avec la partie Réflecteur Ça peut arriver Donc après Nous avons Là La ROV Que de l'alu Nous avons également Si je remonte en haut La HEPA Que de l'alu Nous avons également La MAPELEC Que de l'alu Nous avons également La Girardin Donc tout ce qui est Girardin Mais c'est que de l'alu C'est sûr Après nous avons L'EGAL Que de l'alu Sauf le capot De la Polaris En fibre Nous avons également La ROV Bon la ROV Est différente Parce qu'il n'y a que Le support Qu'en alu Sauf la LT2 Qui est un capot Alu Avec le support En alu Nous avons également Donc la Mir MR Que de l'alu Nous avons également On Alu Les métaurecs Donc là Bon tout ce qui est 13, 12, 13, 22 13, 62 Que de l'alu La Claire LOV Que de l'alu BBT Que je vous ai dit ORAJ Et OJ Que de l'alu La UR Paris Que de l'alu Et puis voilà Si vous imaginez Un peu La quantité D'alu Rien que pour Les années 60 C'est impressionnant A part Holophane Qui faisait un peu De verrer Un peu de capot Polyester D'où son originalité D'où son originalité A chaque fois Franchement C'est dingue Franchement Je sais pas trop quoi dire Parce que c'est impressionnant Quand même De voir la quantité D'alu Qui a été Embouti Coulé Déformé Tout ça Pour les clashs C'est vraiment pas mal Donc j'ai découvert Ça comme ça Par hasard Il y a quoi Il y a 2-3 jours A peu près Et je dis Ça Ça va faire une bonne vidéo Pour ça Parce que franchement C'est impressionnant On s'en aperçoit pas On se dit Oh la J Là Mais là franchement On se dit Ah ouais en effet Il y a beaucoup d'alu Et voilà Donc c'était une petite vidéo Pour vous présenter Un petit peu Tout ce qu'il y avait En modèle Bon simple alu Mais avec de la fonte d'alu Donc là ce qu'on a vu C'est que de l'alu Que de l'alu Que de l'alu Que de l'alu Mais des années 60 Bien sûr Après il y a les lanternes récentes En fonte d'alu Qui n'a rien à voir Avec les lanternes des années 60 Mais Aussi que la fonte d'alu Existe toujours Même pour la clipe La clipe en fond d'alu La colombo avenue 70 C'est la fonte d'alu Voilà Même la belle saustice Ou la belle l'église Ou tout ça C'est la fonte d'alu Bon c'est la fonte d'alu Récentes Mais franchement On en trouve quasiment De quantité industrielle En fond d'alu Maintenant C'est impressionnant Donc voilà Donc c'est la petite vidéo Qui se trouve Sachant fin Donc bien sûr J'espère que vous allez aimer Et puis qu'on sortit En courant Pour une nouvelle vidéo Je pense qu'on fera Le prochain coup Sur les lanternes En fibre polyester Donc comme la roue La VM On va voir tout ça Bon ben Comme d'habitude Bah Oh Bah c'est pas faux On va voir tout ça Sous-titrage FR ?